Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder le retour de service. Alors le retour de service, c'est un sujet que vous avez demandé et que j'aborde. Alors justement, par rapport à cela, j'aimerais faire une parenthèse. J'aimerais vraiment vous remercier toutes et tous de suivre ces vidéos, de regarder ces vidéos-là, d'être toujours plus nombreux à mettre des j'aime à ces vidéos, d'être toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Mais je voudrais vraiment aussi vous remercier pour tous les commentaires que vous mettez parce que ces commentaires-là me permettent moi de comprendre vos attentes et surtout de répondre à vos questions, de répondre à vos problèmes, de donner des solutions à vos problèmes que vous avez sur la piste. Donc continuez à le faire, vraiment c'est très important pour moi et ça correspond surtout à ce projet Paddle que j'ai depuis le début et je vois que ça fonctionne, donc ça m'a vraiment du bon au cœur et j'ai envie de continuer là-dedans. Allez, je ferme ma parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes avec le retour de service. Alors, le retour de service, eh bien, grand nombre de moniteurs, grand nombre de joueurs disent quelque chose qui est très important qui est au Paddle, on ne peut pas faire la faute avec le service, avec le premier service et avec le retour. Bon, moi personnellement, je rajouterai aussi avec la première volée. Mais pourquoi je dis ça ? Pour que vous compreniez l'importance qu'ont ces balles-là et l'importance qu'a le retour de service au Paddle. Donc ne partez pas dans des folies de dingue, d'accord ? Partez d'une chose simple, c'est que votre retour de service, tout d'abord, il doit être dedans. Et à partir de là, on va mettre en place notre jeu. Alors, nous sommes ici en défense, je suis dans ma maison, ok ? Donc ça, c'est toujours le plus important, ce n'est pas parce que c'est un retour de service qu'il faut que je me mette ailleurs que dans ma maison. Donc la première chose est là, je suis dans ma maison et il va y avoir soit un premier service, soit un deuxième service. Alors, nous sommes bien d'accord que le joueur qui va servir prendra plus de risques lors d'un premier service que lors d'un deuxième service. Ce qui veut dire que moi, en tant que retourneur, j'aurai beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de temps pour gérer un deuxième service que pour gérer un premier service. On est bien d'accord là-dessus. Donc ce que nous allons dire, c'est que lorsque je vais recevoir une deuxième balle, vu que je vais avoir beaucoup plus de contrôle, je vais avoir plus de facilité pour renvoyer les joueurs qui attaquent en défense et mon partenaire et moi, nous aurons plus de temps pour prendre l'attaque. C'est pourquoi il est préférable, lors d'une deuxième balle, de tenter un lob. D'accord ? Ça c'est important. Pourquoi le lob ? Parce que c'est vraiment la solution la plus simple pour repousser les adversaires en fond de piste. Vous allez me dire, oui, mais je peux le faire en jouant parallèle, long de ligne, une balle au centre forte qui va passer entre les deux joueurs. Oui, on peut le faire. Vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Je ne vous interdirai jamais de tester quelque chose. Il n'y a pas de souci. Mais dites-vous que le lob, c'est la solution la plus simple pour repousser les adversaires en fond de piste. Donc voilà pourquoi il est préférable, lors d'une deuxième balle, lorsque nous avons plus de contrôle, plus de maîtrise, plus de temps, de chercher le lob. Ok ? Ça va pour ça ? Maintenant, on va passer à la partie un peu plus compliquée qui serait la première balle. Donc, nous sommes ici en défense et l'adversaire va avoir de la chance aujourd'hui puisqu'il ne va mettre que des premières balles. Et toutes ces premières balles ont une bonne vitesse. Ok ? Donc, moi je suis ici en défense et à chaque fois que la balle arrive, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais pouvoir chercher le lob ? Ça va être difficile parce que je vais avoir peu de contrôle. Donc très certainement, mon lob va être trop court. Et derrière, je risque de me faire punir. Ok ? Donc, la solution la plus simple serait d'obliger les adversaires à réaliser une volée. D'accord ? Parce qu'à partir de ce moment-là, moi je n'ai pas fait la faute et je les oblige à tester quelque chose, à faire quelque chose. Alors, dans un premier temps, ce que je vous conseillerais en début de match, puisqu'on ne connaît pas forcément les adversaires qu'on a en face de nous, de faire jouer le serveur. Pourquoi le serveur ? Parce que c'est lui qui va avancer vers le filet. Son partenaire, il est déjà posté au filet. Donc lui, il est déjà prêt à volayer. Alors que l'autre, non, il est en train de monter. Donc forcément, si je retourne directement sur lui, sur le serveur, eh bien il y a peut-être des chances que sa volée soit moins efficace. Par contre, si au cours du match, vous vous apercevez qu'un des deux joueurs a une très bonne volée et l'autre a une volée qui est beaucoup moins efficace, forcément, moi, en tant que retourneur, je vais aller chercher la première volée sur le joueur qui volaille le moins bien. D'accord ? Ça va pour ça ? Donc, je disais, je suis ici en défense, la balle arrive et je vais chercher, dans un premier temps, une balle rasante pour obliger mes adversaires à réaliser une première volée. Et à partir d'ailleurs, on pourra lancer le point. Ok ? Donc, je suis ici dans ma maison. Il y a des balles que je vais avoir à négocier proches de ma maison et des balles qui vont être un peu plus loin. Ok ? Celles qui sont proches de ma maison. Je vais pouvoir tenter quelque chose. C'est-à-dire, je vais pouvoir peut-être jouer plus rapidement. Je vais peut-être pouvoir jouer plus lentement. Ok ? Je ne vais pas chercher le lob parce que je vous l'ai dit, lors d'un premier service, ça va être compliqué pour moi de trouver un lob parfait. Ok ? À moins que je sois bien plus fort que les adversaires qui sont en face et là, je vais pouvoir me permettre n'importe quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous laisse faire. Mais dans un match qui serait équilibré, ici, proche de moi, je vais pouvoir tenter quelque chose. Pourquoi ? Parce que je suis déjà prêt pour la balle suivante. Ok ? Ça, ça va. Par contre, si je dois commencer à venir négocier une balle, ici, proche de la vitre latérale, je vais devoir sortir de ma maison pour venir la négocier. Ok ? Donc, ici, je vais prendre moins de risques. Je vais juste chercher à faire voler les adversaires, pas trop rapidement, pour pouvoir venir me replacer ici. Ça va être la même chose si le service vient au centre. La balle, elle arrive ici au centre, elle va rebondir. Donc, soit, je vais pouvoir la jouer directement et là, je vous conseille de jouer vers le centre. Ça, c'est la tactique. On en a parlé sur d'autres vidéos ou du moins, on en reparlera. Mais ici, si je viens jouer au centre, je vais obliger les adversaires à jouer là-bas. Ça va être une volée compliquée pour la jouer. Bref, je ferme cette parenthèse-là. Mais l'idée serait de jouer ici de façon tranquille pour me donner suffisamment de temps pour venir me placer. Également, ce service-là, rebondirait ici et viendrait prendre la vitre. Eh bien, je ne vais pas aller vers le haut parce que je vais perdre très certainement un contrôle et je vais me faire punir derrière. Mais cette sortie de vitre ici, je vais la pousser au centre pour me replacer directement derrière. Ok ? Donc, voilà un petit peu tout ce qui est retour de service. On n'est pas vraiment rentré en détail de la technique parce que je pense que dans un premier temps, ce qu'il vous faut, c'est vraiment retourner et bien comprendre ces choses-là que je ne peux pas me permettre de faire la faute. Alors, je peux me permettre de mal retourner, laisser une volée facile aux adversaires ici à hauteur d'épaule, pardon, et me faire punir derrière. Moi, je n'ai pas fait la faute. Je les oblige à jouer. Peut-être qu'en début de match, ces balles-là, ils vont les mettre dedans. Je vais me faire allumer, entre guillemets, tout de suite. Mais peut-être qu'au fur et à mesure du match, eh bien, le serveur va monter moins vite. Cette balle-là, il va vouloir la frapper avec la même puissance, sauf qu'il est mal placé. Il va commencer à faire des fautes, il va commencer à réfléchir, d'accord ? Mais au moins, vous, vous ne faites pas la faute. Et vous êtes en défense, de toute façon, vous savez qu'en défense, vous partez avec un handicap, c'est que vous êtes en défense. Et eux, ils sont en attaque, ok ? Donc, partez toujours sur ce principe-là, essayez de ne pas faire la faute. Donc, première balle, je joue en bas, par le bas, je les oblige à volayer ici, ok ? Pas trop haut, forcément. Donc, je mets du rythme, je renvoie ma balle, je les fais jouer. Si je suis dans ma maison, je vais pouvoir tenter quelque chose d'un peu plus difficile ou un peu plus rapide, ok ? Je suis en dehors de ma maison, je vais essayer juste de la renvoyer, ralentir, pour pouvoir justement, eh bien, récupérer ma maison juste derrière. Et sur une deuxième balle, eh bien, j'ai beaucoup plus de temps, beaucoup plus de maîtrise. J'attends la balle ici et clac ! Je lève en essayant de les repousser derrière et comme ça, avec mon partenaire, on peut prendre l'offensive, ok ? Je termine avec une petite astuce. Vous la prenez pour vous, ok ? Je vous la donne, c'est cadeau. Alors, souvent, vous allez voir des joueurs qui sont en attente de retour de service. Ils sont ici, ils ont leur position, elle est parfaite. Et en fait, jusqu'à ce que la balle arrive, il ne se passe rien. Ils ne bougent pas. Ils sont toujours calmes. Donc, en fait, enfin calmes, non, en attente, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la balle, elle arrive et le retour, il n'est pas... Il est pauvre, on va dire ça comme ça. Il n'est pas dynamique, ok ? Moi, le conseil que je vous donne, c'est, vous savez où se trouve votre maison, vous partez légèrement en retrait et vous allez vous activer légèrement. Vous allez vous activer, vous activer, vous activer. Et de plus en plus, jusqu'au moment où le serveur va impacter la balle et au moment où il impacte la balle, hop, je fais ma reprise d'appui, que nous avons parlé dans une autre vidéo. Donc, je m'active ici, reprise d'appui. Et tout de suite, je vais être beaucoup plus réactif pour aller chercher ce retour de service. Donc, forcément, sur une première balle, si je suis très actif, je vais pouvoir mettre ma raquette rapidement et retourner mieux. Ok ? Je suis ici derrière, je m'active, hop, et je peux aller chercher mon retour de service. Ça va ? Alors voilà, j'ai terminé avec le retour de service. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres, à me proposer des sujets et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !